Accusé d'avoir préparé une tentative de coup d'état contre son demi-frère Forg Nassimbe, chef de l'état togolais, en 2009, Pachag Nassimbe est détenu à la prison civile de Lomé depuis douze ans. Et de plus en plus de voix demande sa libération ainsi que son évacuation sanitaire. Le détenu, Pachag Nassimbe a des plaies sur son pied avec risque d'amputation, s'il n'y a pas de prise en charge adéquate, prévient Ameadi, le directeur d'Amnesty International au Togo. Comme lui, plusieurs défenseurs des droits de l'homme africain sollicitent l'indulgence de Forg Nassimbe, afin que Pachag Nassimbe recouvre au plus vite la liberté pour pouvoir aller se faire soigner. Al-Younetine, fondateur du Tink Tank West African Africa Jome Santé basé à Dakar affirme ne pas penser que Pachag Nassimbe puisse constituer vraiment un obstacle quelconque au pouvoir. Franchement, ce serait un acte salutaire pour le pays que de libérer, de gracier définitivement Pachag Nassimbe pour qu'il se soigne et qu'il s'occupe de sa famille. Le 17 juin dernier, Pachag Nassimbe a été admis au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio de Lomé dans un état grave, selon son avocat. « Ce geste n'est pas suffisant », explique Maître Raphaël Kepantadzar. « Le mal d'en souffre que Pachag depuis cinq ans, s'il n'arrive pas à guérir, cela voudra dire tout simplement que l'environnement dans lequel il est soigné n'est pas approprié. La prison ne doit pas être considérée comme un centre d'extermination, la prison n'est pas un centre de déshumanisation », a-t-il indiqué. Emé a dit, le directeur de la section togolaise de l'ONG Amnesty International alerte également sur les conditions de détention des autres prisonniers politiques dans le pays. Outre Kpachag Nassimbe, il y a encore deux autres détenus dans cette affaire de tentative de coup d'état de 2009, notamment Atiyabi et Dontmatcha, détenus respectivement dans les prisons d'Atakpame et de Sokode. Cela reflète un peu l'image des conditions carcérales au Togo. En 2015, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a exigé la libération immédiate de Kpachag Nassimbe et de ses co-détenus impliqués dans la tentative de coup d'état contre le régime togolais. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait estimé en juillet 2013, que dans cette affaire, l'État togolais était responsable d'actes de torture. Aucune des autorités politiques togolaises n'a souhaité commenter ce dossier, malgré l'insistance de la DW.